A l'ère de la réappropriation d'une identité nationale par le peuple gabonais, des éléments servent de boussole. Ainsi, chacun des symboles nationaux contient un message bien précis et qui devait être connu de tous. Parmi ces éléments, il y a le sceau de la République, cette maternité à l'étang, représentée par une mère donnant le sein à son enfant. Ce symbole distingue la nation gabonaise et illustre sa capacité à prendre soin de son peuple, en subvenant à ses besoins d'alimentation, en santé, en éducation, comme une mère le fait pour sa progéniture. La restauration de la dignité des Gabonais après le coup de la libération du 30 août 2023 matérialise parfaitement cette habilité de la nation gabonaise à protéger son peuple des valeurs, elles aussi contenues dans le sceau de la maternité à l'étang. Le peuple, représenté ici par l'enfant, jouit de ses droits, mais se doit aussi d'assumer ses devoirs, tels que respecter la nation et ses institutions à travers des pratiques qui l'honorent dans tous les secteurs d'activité, sur et en dehors du territoire. L'amour inconditionnel des citoyens pour leur pays ne doit souffrir d'aucun doute, comme celui d'un enfant pour sa mère, car, comme le dit l'adage, la mère, on n'en a qu'une seule. Malgré les débats autour de la monoparentalité vraisemblablement illustrées dans le symbole de la maternité à l'étang, après le dialogue national inclusif d'avril 2024, ce sceau demeure plus que jamais un symbole d'appartenance pour tous les Gabonais qui se doivent de lui être fidèles et de lui faire honneur.